L'Union européenne a étendu un technical assistance au gouvernement de Maurice sur plusieurs axes. On a sur l'innovation, sur l'éducation tertiaire, sur le career counseling, à beaucoup de niveaux. Il y a aussi l'aide qui est promulguée à Polytechnics Mauritius. Et cette aide à Polytechnics, nous, consiste de trois choses. Ça nous donne l'opportunité de pouvoir développer un plan stratégique sur dix ans. Deuxièmement, ça nous donne un action plan de trois ans où on peut développer les premiers paliers pour pouvoir s'assurer que le plan stratégique est en bonne marche. Et troisièmement, c'est un skills gap analysis. Parce qu'avec le secteur privé et les secteurs publics, on a l'opportunité de pouvoir travailler sur des cursus qui sont competency-based. Parce que nous, comme Polytechnics, on est TVET focused, mais high TVET. On travaille sur du high skills pour le pays. Alors, quels sont les domaines et les filières qui seront très prisés dans les années à venir? Et nous, on veut travailler sur du future focus. Alors, c'est pour ça que le skills gap analysis consiste à des rencontres one-on-one et aussi des consultative workshops qu'on organise avec les secteurs concernés. Dans notre cas, c'est la santé, le nursing, le allied health, dans un campus. L'autre campus consiste de tourism, hospitality, engineering, construction, manufacturing. Et troisièmement, c'est le IT et emerging technologies. On a déjà commencé des programmes. On est déjà arrivé à environ 15 programmes, 920 élèves à travers les trois campus. Alors, la marche est déjà enclenchée pour les différents programmes qui sont liés avec les besoins et le demand-driven économie. Mais le EU va nous donner l'opportunité de pouvoir travailler sur le futur. Alors, quand on parle de futur, on parle de fintech, on parle de l'intelligence artificielle, peut-être du landscaping, du interior designing, le co-cree sur différentes spécialisations. Alors, on est en train de rencontrer tous les secteurs pour pouvoir comprendre exactement comment faire ça et build des competency-based cursus, qui est différent avec des simples qualifications, où on a des skills-based qu'on apprend à travers ces diplômes qu'on va lancer. Alors, c'est une nouvelle approche très innovatrice à travers le monde. Et le EU a des experts internationaux qui sont aujourd'hui avec nous, qui vont donner un coup de vin pour qu'on arrive à travailler avec les secteurs concernés pour lancer ces types de diplômes. Il y a 20 diplômes qui vont ressortir finalement. Merci. Merci. Merci.